Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog, on se retrouve pour le tout premier vlog de 2022 Alors ça promet, c'est une saison que je vais essayer de faire à fond, que ce soit sur Youtube ou sportivement Donc j'espère que vous serez chaud, que vous serez au rendez-vous Alors du coup le vlog d'aujourd'hui, il va regrouper mes entraînements du 2 au 13 janvier Autant vous dire qu'il y a eu pas mal d'entraînements parce que j'ai été très assidu Le 2 janvier, je suis parti du coup après cette nouvelle résolution, dehors, effectivement Ça faisait 3 mois que j'avais pas roulé dehors, pas fait de vrai entraînement Donc autant vous dire que c'est déjà un bon début D'ailleurs avant, courant décembre, j'ai reçu un colis de chez Olight Alors je vous en ai déjà parlé un petit peu dans le vlog précédent Mais du coup je vous mets quelques images quand j'ai déballé le colis Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, j'ai allé partir courir, j'ai reçu un colis Bon je l'ai ouvert sans vous effectivement, mais du coup c'était pour nous, c'est pour Youtube La marque Olight m'a envoyé des nouvelles lampes, je vais vous montrer ça tout de suite Du coup voilà, il y a plein de lampes Donc il y a d'abord la RN 3500 pour rouler sur route de nuit Apparemment celle-ci on voit comme si il faisait jour Et ensuite on a une lampe pour aller courir justement Donc c'est là que je voulais vous tester aujourd'hui Donc c'est pour mettre autour de la tête Ouais de la tête tout simplement Donc c'est une 1000 lumens quand même Donc ça veut dire que ça doit bien bombarder Bon les amis c'est parti pour la première sortie de l'année 2022 Il y a énormément de vent, j'espère que vous m'entendez bien En tout cas là c'est parti Pour une petite centaine de kilomètres j'imagine Première sortie avec mes affaires Samtini On verra si ça tient bien chaud Donc voilà c'est parti les amis Ici il fait nuit pour l'instant Donc j'utilise la lampe Olight Que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps Et c'est vraiment une tuerie On va vraiment bien avec C'est trop cool Bon c'est une nouvelle saison Mais c'est aussi des nouveaux équipements Et des nouveaux partenaires Effectivement cette année je serai en partenariat Avec Cycle de la Loire Carquefou Qui m'équiperont en équipements Samtini Pour les entraînements Donc les équipements longs d'hiver Principalement parce que les tenues d'été J'ai mes tenues de course avec lesquelles je roule en course Donc voilà ils m'équiperont toute la saison Et pour le coup ça fait grave plaisir Parce que les tenues sont juste géniales Je vous laisse avec mes retours Bon les gars D'habitude je suis plutôt le joueur Avoir vraiment tout le temps froid A être frileux et tout Du coup je vous mets d'habitude toujours une polaire Une veste mi-saison Plus un sous-maillot Là aujourd'hui on m'avait prévenu Que ces vestes Samtini Allaient être chaudes Allaient être confortables Et puissantes quoi finalement Et là vraiment Je viens de partir Alors certes il fait plutôt beau Mais du coup j'ai mis la polaire Donc la plus chaude des deux vestes que j'ai eues Ça fait peur d'avoir froid J'ai mis un sous-maillot Et j'ai pas mis d'autres vestes Donc c'est à dire beaucoup moins que ce que je mets d'habitude Et il est déjà super chaud Donc je pense qu'aujourd'hui je vais avoir trop chaud Mais la prochaine fois au moins je mettrai la veste un peu plus légère Et je lui ferai confiance Là j'avais peur en fait d'avoir froid Donc j'ai préféré mettre la grosse veste là Et bon j'avoue que j'ai un peu chaud là Mais c'est tellement agréable De pouvoir avoir qu'une seule couche De pas être tout mouctonné dans 50 vestes là En plus j'ai des gants ils sont incroyables Vraiment ils sont tellement confortables Je suis trop au fait les gars C'est trop agréable Bon par contre C'est ma première sortie longue Depuis au moins septembre je crois Et c'est mon premier vrai entraînement sur la route Depuis au moins septembre aussi Là on est en janvier Ca fait quand même un bon moment Et là je suis déjà Dès que ça monte un petit peu Je monte à 170 au cardio Alors que pour faire de l'endurance Normalement je vais pouvoir dépasser 150-160 au coeur C'est à dire que juste à monter une côte Que j'ai pas le choix de monter Bah mon coeur il est trop haut Donc heureusement que je vais rejoindre un groupe aujourd'hui Et je pense que je vais rester au chaud dans les roues Parce que je pense qu'ils vont rouler plus vite Que ce que je suis capable Donc on va essayer de faire au mieux Pour que mon coeur ne monte pas trop haut Et commencer à s'entraîner en foncier Parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour C'est le premier épisode d'une aventure j'espère toute l'année Une aventure qui je l'espère sera une bonne aventure Qui se passera bien Et puis bah voilà J'espère qu'on aura des résultats cette année les amis Bon les gars J'ai déjà enlevé mes dents J'ai beaucoup trop chaud pour être sincère Ils sont super agréables Super confortables Mais là il fait beau aujourd'hui Et il fait chaud quoi Enfin vraiment Je commençais déjà à transpirer dans mes dents Ça fait douze minutes Bon là je vais en direction du groupe Je vais les rejoindre Et il y a une piste cyclable Tout le monde pourra aller les rejoindre Et du coup on dit toujours Oui il faut prendre une piste cyclable Faut prendre une piste cyclable Ça fait au moins six bouteilles de verre Dans lesquelles je roule Parce que t'as pas le choix en fait Sur une piste cyclable il y a que ça Et ça me casse Ça me saoule Vraiment ça me saoule Du coup qu'est-ce que je ferai la semaine prochaine Bah j'irai pas sur la piste cyclable Et puis après les voitures Avant de tout actionner Parce que je suis pas sur la piste cyclable C'est pas possible Six bouteilles de verre En quatre kilomètres Qu'est-ce que je fais Bon là les amis Je suis rendu à 70 kilomètres Tout va bien Franchement dans les roues ça va Après on prend d'ailleurs lait Du coup je suis devant Je force un peu plus Mon coeur monte à 160 70 Là je suis à 130 140 dans les roues Franchement c'est chill C'est cool Les jambes c'est ok J'ai un peu mal au cul Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas roulé Mais voilà Après faut que je me réhabitue La position du vélo de route J'ai pas tout la même position Sur mon vélo de cycle de cross C'est normal Du coup là j'ai essayé De me réhabituer Tranquillement Sans me prendre la tête Je sais que je suis pas à l'aise Mais c'est normal Et puis là il fait tellement beau Tellement chaud Enfin c'est super agréable Pour un 2 janvier C'est trop bien Donc là c'est une bonne reprise Il me reste environ 40 bornes à faire je pense Donc voilà On va continuer tranquillement Et puis c'est trop cool Bon les amis Je suis à 96 kilomètres Je viens de quitter le groupe On est retourné jusqu'au club Et du coup Bon maintenant Là il reste plus qu'à rentrer J'ai environ 10 kilomètres Donc ça me fera un petit 105 Donc c'était très bonne sortie C'est une très longue sortie quand même Enfin très longue On s'entend Ça me fera 3h30 3h30 alors que j'ai pas roulé depuis 3 mois Et au vrai je suis grave bien Genre je pensais que j'allais être rincé mort Je suis tout frais Je suis nickel J'ai rechargé les batteries Et en vrai Et en vrai Impeccable Je suis super surpris de moi même Après effectivement J'ai pas fait 105 bornes tout seul dans le vent J'étais avec un groupe On était soit dans les roues Soit à prendre des relais Donc c'est plus facile Et voilà Mais après il faut savoir que d'habitude Tous les hivers je fais ça C'est pas nouveau Donc vraiment trop content Franchement Très bonne sortie C'est un bon début d'année Et maintenant il faut continuer comme ça Prendre le temps de s'entraîner Et essayer de garder un rythme Les courses c'est dans un mois et demi Mi-février en général Donc voilà Un mois et demi pour être sérieux Bien s'entraîner Reprendre Un mois et demi c'est très court C'est pas beaucoup En général les gens reprennent décembre Donc deux mois et demi avant Et en général ils font pas une coupure de ouf Genre quelques semaines Une semaine Deux Moi j'ai fait trois mois Alors certes je faisais les cyclocross le week-end Mais Ça m'a fait garder un peu de rythme je pense Parce que là je suis super bien Mais ça m'a fait un point de vue endurance J'ai plus rien je pense Bon là ça va aujourd'hui mais C'est quand même trois mois Que j'ai pas fait de sortie de plus d'une heure Donc Forcément ça aide pas Donc j'ai trop hâte Que les courses reprennent sur août Et voilà Bon je vous l'avais pas encore dit Mais je suis remonté en deuxième catégorie J'ai marqué trop de points cette année J'ai fait une saison pas ouf pourtant Une course sur deux Soit j'avais un an parce que j'étais malade J'ai eu beaucoup de maladies cette année Soit j'étais très fort Donc cette année j'ai marqué beaucoup de points J'ai marqué deux fois trop de points pour être en deux Du coup je suis en deuxième catégorie Donc le niveau au dessus de l'année dernière Donc ça va être drôle On va bien s'amuser J'espère que ça se passera bien J'espère qu'on fera des bons résultats J'espère qu'on fera une belle année Et voilà j'ai trop hâte Bon les amis Premier retour sur les vêtements Santini Franchement je suis agréablement surpris Et pourtant je m'attendais à de la qualité Parce que forcément c'est du haut de gamme Donc j'ai pas l'habitude C'est la première fois de ma vie Je roule avec des vêtements haut de gamme Donc forcément je m'attendais à de la qualité Mais là je suis agréablement surpris Parce que je suis vraiment à l'aise Confortable Et ça tient super chaud Alors là j'ai abusé J'ai pris la veste la plus chaude de leur gamme Et il fait beau Du coup la prochaine fois Je mettrai la veste un tout petit peu moins chaude La veste entre les deux Parce que bon Ça sert à rien de se trouver trop se couvrir Là j'ai vu trop chaud Et en vrai c'est pas forcément agréable Mais franchement agréablement surpris C'est tellement confort Les chaussures, les gants, les vestes Les cuissard Le cuissard il est incroyable Le cuissard il a une sorte de surcouche Qui stoppe déjà la pluie Le froid, le vent Et c'est trop confortable Genre voilà Je suis trop refait Donc j'ai hâte de continuer De tester les vêtements Santini Tout au long de l'hiver Et franchement Quel plaisir Quel plaisir Même le tour du cou Il est agréable C'est pour vous dire Un tour du cou On s'en tape normalement Il est agréable Genre voilà C'est incroyable Bref Ce que je veux dire par là C'est que c'est vraiment intéressant Donc encore une fois Merci à Cycle de la Loire Carquefou De m'avoir fourni tous ces maillots Si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller les voir C'est le seul revendeur De Santini Sur Nantes Tout simplement Même de Loire Atlantique Si je me trompe pas Donc si jamais ça vous intéresse N'hésitez pas à aller les voir Et ils vous accueilleront Avec grand plaisir Et puis bah voilà Bon ma deuxième résolution Cette année C'est manger mieux Effectivement J'ai toujours mangé n'importe comment Manger beaucoup Et manger surtout très sale Donc pour le coup Cette année La résolution Ça va être d'essayer de manger mieux Pour Noël J'avais reçu aussi Une affiche de sport à l'affiche Et elle est juste incroyable Je vous laisse découvrir Le déballage en vidéo Salut les amis Regardez ce que je viens de recevoir aujourd'hui Un gros colis Bon il était dans un carton J'ai juste enlevé le carton Donc on va l'ouvrir ensemble Et voir un petit peu Ce qui se trouve Dans ce fameux colis J'ai hâte de savoir Et voilà les amis Regardez moi ça Alors vous Vous l'avez à l'endroit Ou à l'envers Je ne sais pas En tout cas voilà C'est un cadre Mont Ventoux Donc trop stylé Donc c'est la marque Sport à la fille Je vous aurai le lien Dans la description Si vous voulez les voir Moi j'ai choisi Mont Ventoux Parce que c'est un des seuls cols Que j'ai monté En plus je l'ai fait avec vous En reportage sur Machine Youtube Donc voilà Super souvenir Et je pense que Ça ira directement Dans mon salon Mais surtout dans le décor De mes vidéos Donc voilà Ça va être stylé J'ai hâte de mettre Dans mon décor Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites moi dans les commentaires Mais en vrai Ça rend vachement bien Le 4 janvier J'ai loupé Ma séance d'homme trainer C'est parce que J'ai eu une indisponibilité Donc malheureusement J'ai loupé un entraînement Mais j'ai enchaîné le 5 janvier Avec une séance de sprint Sur homme trainer Que mon homme trainer M'avait demandé de faire Donc d'ailleurs Je vous mets le PDF Juste ici à l'écran De tout ce que je devais faire Cette semaine là Bon en décembre Il y a eu pas mal de choses Des sites low cross Des entraînements Des remises en question Et surtout Des remises en question Effectivement J'ai pris beaucoup de poids Et j'avais besoin De vous partager ça Et donc je me suis filmé A chaud Après un entraînement Voilà un petit peu ma réaction Bon les amis Du coup Ce qu'il en est C'est que là Ça fait un bon moment Que je ne m'entraîne pas beaucoup Et ça m'embête Tout simplement Parce que je vois bien Que je suis de plus en plus mauvais Que ce soit en course Sur les sites low cross Là à l'heure actuelle Comme vous loutez On est le 7 décembre Mon dernier site low cross C'était fin novembre Donc ça va faire une semaine et demie Que je n'ai pas fait de course Du tout cette semaine Et puis là Je n'ai pas couru si vite que ça Mon coeur était quand même Vachement haut Après le cyclocross Forcément ça aide à monter le coeur Et du coup Je suis bien Même en étant haut Mais bon bref Ça prouve que je ne suis pas Très bien entraîné Mais dans un sens Heureusement Parce que je ne m'entraîne pas Si j'étais fort Ce serait pas normal Donc là au moins On est au plus bas On repart de zéro Alors je ne vous dis pas Que je vais m'entraîner Assidûment Comme un professionnel Comme certains youtubeurs peuvent faire Ou certains compétiteurs Tout simplement Tout simplement Parce que je n'ai pas le temps Je n'ai pas forcément Une motivation Qui me permet de vivre Uniquement pour le vélo J'ai plein d'autres trucs à côté Que ce soit La vie personnelle Le travail L'école Les amis Etc Et moi le vélo C'est une passion Donc le but Ce n'est pas de nous dégoûter Le but c'est de faire ça Pour le plaisir Mais Pour prendre du plaisir Sur les compétitions Il faut absolument Que je réussisse à faire des résultats Sinon je ne prendrais pas de plaisir Je vais juste avoir le somme D'être mauvais Et comment dire Du coup Pour pouvoir être bon Il faut que je m'entraîne Donc là je vais m'entraîner Un maximum Le mieux que je peux Et ça va commencer Ne serait-ce que par faire attention A ce que je mange Alors Je dis ça depuis toujours Mais je n'ai jamais réussi A faire attention Là l'objectif Ce serait de perdre du poids Disons à partir de janvier Là on est Début décembre Je me laisse le mois de décembre Pour commencer à Me dire dans la tête Que je vais faire attention Parce que le mois de décembre Vous savez Noël etc Le premier de l'an etc Bon on ne peut pas faire attention On ne va pas se le cacher C'est compliqué Surtout quand on est habitué A faire n'importe quoi L'objectif ça va être En janvier De commencer à perdre du poids Pour être dans un poids À peu près ok En février-mars Parce que là J'ai clairement 8 kilos de trop Je n'ai jamais été aussi gros De ma vie Pour tout vous dire Donc on en reparlera sûrement Mais là c'est un sujet Assez compliqué à aborder Parce que bon Ce n'est jamais agréable D'avoir jamais été aussi gros On s'entend Bien sûr je ne suis pas obèse Etc Bien sûr il y a des gens Qui sont plus gros que moi Et d'autres gens qui me diront Pourquoi tu dis que tu es gros Alors que tu ne l'es pas Ce qu'il en est C'est juste que je n'ai jamais été aussi Gras Lourd Vis-à-vis de moi-même De ma vie Bref On en reparlera plus tard Mais c'est un sujet Qu'il faudra aborder Et ça fait partie de l'entraînement Le poids Parce que quand on est lourd C'est ça de plus à traîner Sur le vélo Donc J'ai rechaîné le 7 Avec une séance de 60 km Salut les amis Aujourd'hui on est vendredi après-midi J'ai fini mes cours Et je pars rouler Environ 1h30-2h Aujourd'hui c'est endurant Ça veut dire que je dois rouler Environ 150 au cœur Donc on va essayer de faire ça C'est pas facile De rouler aussi haut En hiver Enfin je trouve Enfin bref Je vais essayer de rouler A 150 au cœur On part pour 45 heures Je vais me mettre du coup Et puis bah En tout cas il fait tellement beau là Regardez On va pas se plaindre Bon les amis Je pensais que ça allait être compliqué De faire monter le cœur Au-dessus de 150 Mais en fait Je suis tellement pas beaucoup entraîné Vu que c'est mon deuxième entraînement Sur route De l'année Bah en fait Dès que je roule au-dessus de 30 Je suis au-dessus de 150 Du coup je m'entraîne là A 150 pulsations 160 environ Et en vrai c'est pas mal C'est ce que je devais faire Ce que mon entraîneur m'avait demandé de faire Donc bah c'est top Je vais continuer comme ça Avec le tenu sur le petit nid et tout Ça rend trop trop bien Je pensais vraiment pas être autant en forme Après 3 mois sans entraînement A la reprise comme ça Je pensais vraiment pas que ça se passerait aussi bien Je suis à plus de 33 de moyenne pour l'instant Et sincèrement Bah je force pas Je suis bien Je suis à plus de 150 au cœur certes Mais je force pas Je suis bien Et ça fait plaisir Ça fait plaisir quand tout se passe bien comme ça Le temps Les nouvelles tenues qui me motivent Bientôt que j'ai mon nouveau vélo Des nouvelles chaussures Et la nouvelle saison Les nouvelles courses Ça va être trop bien C'est hyper motivant Et j'espère que je vais réussir à vous motiver Comme je suis motivé cette année Pour tout dépasser Tout péter dans les résultats Et faire les meilleurs résultats possibles Bon les amis Du coup j'avais pas prévu de parcours particulier Pour aujourd'hui Donc je vais totalement au hasard Et là il se trouve que je vais direction Les côtes autour de Nantes Vers Saint-Fiac pour ceux qui connaissent Donc là c'est vraiment toutes les côtes Du coin vraiment C'est plus dur quasiment Il y a quelques autres côtes bien sûr Dans le coin Mais ici c'est quand même le plus réputé Donc forcément je roule moins vite Mais le cœur est toujours aussi bien Les jambes toujours aussi bien Donc vraiment Bonne humeur là Et on va aller doucement vers les côtes Même si je suis déjà dans une côte là Mais ça va être sympa Ça fait longtemps que je n'ai pas été roulé par là-bas J'ai beaucoup roulé par là-bas Quand j'étais junior Donc ça va me rappeler des souvenirs Ça va être marrant Bon les amis Je suis dans la fameuse côte que je vous parlais Ça pique un peu les jambes J'ai failli pas pour y aller La route était barrée pour y aller Mais finalement en vélo ça passait Donc c'était bien Mais waouh Ça piquote les jambes là Alors on est au sommet là les amis Et après on attaque Des grandes lignes droites dans le vent Et le vent est défavorable Vent de face Ça fait mal au genre Ouais les amis Je vous avais dit qu'après C'était un bout droit dans les vignes Dans le vent Bah je n'ai pas menti Avant de côté les amis Avec mes lesions de whiz Qui ne sont pas très hautes Mais un peu quand même Ça poussait sur le côté là C'était terrible Mais c'est trop bien C'est trop bien comme sensation Récupérer des sensations de route Que je n'ai pas depuis 3 mois au moins Et bah ça fait plaisir Donc voilà Pour le moment c'est un grand kiff Ça fait 1h15 que je roule Il me reste 45 minutes à faire Là je vais attaquer la grosse côte De Château-Tébaud si je ne me trompe pas Donc c'est parti Bon finalement c'était la côte de la Fossière Je me suis trompé C'est une côte très réputée aussi par chez nous Parce qu'il y a souvent une classique par ici La classique Loire-Atlantique si je ne me trompe pas C'est une course qui est très réputée par chez nous Et une course professionnelle surtout Bon les amis là je suis en train de rentrer Il me reste une demi-heure à faire Et comme vous pouvez peut-être entendre Il y a énormément de vent Et les gens intelligents Ils ont tendance à partir vent de face Et rentrer vent de dos Pour que ce soit plus simple Moi je n'ai pas prévu de parcours Du coup j'étais totalement au hasard Et là pour rentrer j'ai totalement vent de face Donc bon C'est plus dur que... C'est plus dur mais En vrai on rentre tranquille c'est bien C'est cool c'est chill Je n'ai pas de contraintes spécialiques Donc voilà Bon les amis c'est la fin de la sortie J'ai fait 63 km finalement Donc un peu plus que prévu J'ai fait 2h06 Effectivement j'avais quasi été arrivé chez moi J'étais à 1h50 Et contrairement à ce que j'aurais fait toute l'année dernière J'ai rallongé Et j'ai donc fini ma sortie 2h Donc j'avais dit entre 1h30 et 2h J'ai fait 2h06 Donc voilà c'est cool Donc on peut voir que j'ai un petit peu transpiré Au final il a fait beau Il a fait chaud Mais regardez Là où tout à l'heure il y avait un grand ciel bleu C'est très gris De plus en plus frais Et pour le coup Là où j'avais un point chaud Avec la veste légère de Santini Vous savez j'ai reçu une veste à peu près légère Et une veste très chaude Polaire Et bah là avec la veste légère Au début j'avais un peu trop chaud Et à la fin j'étais nickel Donc vraiment très content de ces veste Franchement super efficace Donc trop cool Trop hâte de retourner rouler demain matin Et oui déjà Donc bah voilà C'est reparti pour une prochaine sortie dès demain Et le soir même J'ai enchaîné avec un test de PMA D'ailleurs il y aura une vidéo qui sera dédiée Donc je ne vous l'affiche pas trop dans ce vlog Je vous ferai une vidéo dédiée au test de PMA Pour voir un petit peu mes stats Mon score Voir un petit peu si j'ai régressé depuis la dernière Ou si j'ai progressé Le lendemain je suis reparti rouler Effectivement comme je vous ai dit Je suis on fire cette année J'ai quasi roulé tous les jours Depuis le 2 janvier Donc autant vous dire qu'on est chaud cette année Salut les amis Aujourd'hui on est samedi Et aujourd'hui je vais pas rouler ce matin Parce que cet après-midi j'ai des trucs à faire Donc là je pars rouler tout seul Encore une fois ça va être chiant Ça va être long Mais bon c'est pas grave On part donc pour environ 2h Je vais y aller au pif Je vais aller nord Nantes cette fois-ci Pourquoi ? Bah je sais pas Feeling Donc j'espère que ça va bien se passer Il annonce de la pluie à partir de 11h Normalement je serai revenu Je reviens vers 11h normalement Donc j'espère que j'ai évité la pluie En tout cas moi j'ai mis quand même la veste de pluie Parce que je préfère prévenir que guérir Et avoir froid sur un vélo Y'a rien de pire Donc j'ai mis la veste de pluie Et puis si jamais il pleut Au moins on pourra la tester C'est la première fois que je la porte Bon les amis Aujourd'hui j'ai pas trop de force dans les jambes En même temps j'ai fait 2h hier tout seul Et ça fait très longtemps que j'avais pas roulé Et encore moins tout seul Et j'ai fait un test de PMA le soir Comme vous avez pu voir Donc forcément j'ai pris sire au niveau des jambes J'ai pas l'habitude J'ai plus l'habitude Donc là aujourd'hui je roule Donc ça va je roule à au moins 30 environ Mais j'arrive pas à appuyer sur les pédales Du coup mon coeur est vachement bas D'autant plus que j'ai roulé hier Quand on roule la veille le coeur est plus bas Et là où normalement je suis censé être à 150 minimum Au niveau du coeur Pour commencer à travailler de l'endurance En dessous mon entraîneur il dit que ça sert à rien Que je fais rien Que je m'entraîne pas Donc là je suis en dessous Au pire ça ferait une récup Mais c'est vrai que là J'ai aucune force dans les jambes En plus il fait pas très beau A tout moment il va pleuvoir C'est pas hyper motivant Le soleil perce Ça fait plaisir Dès comment c'est beau De bon matin le soleil se lève A travers les nuages de pluie Ça fait plaisir Bon les amis Là ça faisait au moins plus de 10 km Que j'étais sur la Divat Pour ceux qui ne connaissent pas C'est une grande ligne droite en bord de Loire A découvert et totalement en plein vent En l'occurrence j'avais vent de face Autant me dire que c'était long et fastidieux Comme ligne droite Là je viens de m'a quitter Il y a toujours beaucoup de vent aujourd'hui Bon bah voilà forcément le temps est pas ouf Les routes sont mouillées Mais il ne pleut pas Donc c'est une très bonne chose Par contre je suis pas très pêchu J'ai pas beaucoup de force dans les jambes Je fais tourner les jambes Je roule tranquille Et je vais rentrer tranquillement à la maison Et puis voilà ça serait une belle sortie déjà Bon par contre j'ai oublié de mettre mes nouvelles surchaussures de Santini La semaine dernière je les avais Ça fait vraiment du bien Ça évite d'avoir froid aux pieds Là en l'occurrence je commence à avoir vraiment froid Et ils commencent à geler un petit peu les petits pieds Donc heureusement que j'arrive dans 5 minutes chez moi Mais la semaine dernière c'était quand même Vachement plus confort avec mes surchaussures Bon les amis fin de sortie pour moi aujourd'hui J'ai fait 56 km en 2h Donc ça c'est quoi ? Ça fait une petite moyenne de 28 Bon c'était chill J'ai fait 139 au coeur Donc un peu plus chill que hier Mais ouais Pas de force dans les jambes aujourd'hui Forcément j'ai plus l'habitude de m'entraîner Comme je me suis entraîné ces trois derniers jours Donc voilà Maintenant ça va être récup pour cet après-midi Et puis on attaquera la semaine prochaine J'en ai profité pour me peser Effectivement il fallait un poids de référence Parce que l'objectif de perdre du poids c'est bien beau Mais si je sais pas combien je pèse Bah ça marche moins bien Normalement mon poids de forme c'est 72 kg Aujourd'hui je fais 80 kg Le 9 je suis parti me balader avec ma copine en vélo Donc ça fait quand même une petite sortie de 20 km bien sympathique Et à la base on devait faire des plans drone Bah pour illustrer un petit peu les vlogs, les vidéos etc Ça s'est pas très bien passé Il est un peu fini dans l'arbre Je vous laisse avec les images Ok Bon, le monsieur essaie de récupérer le drone, j'espère qu'il va l'avoir à m'entier. Il va l'avoir, il est juste à côté. J'ai fini ce demi-mois de janvier par trois séances d'entraîneur, le 11, le 12, le 13. J'ai fait cadence, sprint et cadence. Donc effectivement, pour l'instant, je suis le programme de mon entraîneur à la lettre. Donc j'espère que vous êtes fiers de moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez repris sérieusement les entraînements pour cette année 2022. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce format. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.